Bonjour, pour ce 25e épisode, nous allons parler du concept de surhomme chez Nietzsche. Sauf que nous allons voir justement ensemble que le concept de surhomme n'a pas grand chose à voir avec cette image d'un super homme. C'est évidemment beaucoup plus subtil que ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va en parler. La philosophie, ça sert à rien ! Et c'est ça qui est bien ! Ce qui n'est pas grand chose à l'échelle de YouTube, mais ce qui est pas mal pour une chaîne de philosophie qui se veut un peu exigeante. Si vous appréciez cette chaîne, je vous recommande de vous abonner. Et puis, si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas non plus à diffuser son existence auprès de vos amis et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on y va, le surhomme de Nietzsche. Pour tenter d'expliquer le concept de surhomme chez Nietzsche, il est nécessaire d'expliquer en quelques mots l'enjeu général de la pensée de Nietzsche. Pour reprendre la formule de Gilles Deleuze dans son admirable « Nietzsche et la philosophie », Nietzsche est le philosophe qui introduit en philosophie les concepts de valeur et de sens. Qu'est-ce que cela veut dire ? Désoumons un peu pour resituer l'histoire de l'homme avant de parler de l'histoire du surhomme. Nietzsche est un penseur qui vit au XIXe siècle, c'est-à-dire en plein essor de notre modernité scientifique et technique. L'essence de la modernité est, pour reprendre les formules de Descartes, philosophe fondateur de cette même modernité, de tout connaître avec exactitude et de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Nous avons déjà dit tout ça dans d'autres vidéos, notamment à propos de la mort de Dieu, autre concept de Nietzsche. Se rendre maître de la nature va bien sûr se faire grâce à la science et au développement de la technique, c'est-à-dire plus généralement grâce à la mobilisation de notre raison, de notre rationalité, qui permet d'expliquer les choses de façon fiable et d'obtenir les résultats que nous désirons. Cet avènement de la modernité technique, dont la grande préoccupation est de maîtriser la nature, a bien sûr été initié par Descartes au XVIIe siècle, puis par l'esprit des Lumières au XVIIIe. Toutefois, cette prise de distance avec la nature a été entamée depuis bien plus longtemps. C'est en effet au milieu du monde grec, donc il y a plus de 2000 ans, que ce processus a commencé. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, le monde grec n'est pas fondamentalement philosophique. Il est mythologique, c'est-à-dire à la fois religieux et poétique. De surcroît, il est profondément ancré dans la nature. Les héros grecs ne sont pas des scientifiques, ni des intellectuels, ni des philosophes. Ce sont des guerriers, des passionnés, qui partent à l'aventure et suivent leur destin, c'est-à-dire l'ordre naturel des choses. Les divinités grecques sont également directement créées par la nature, dont elles personnifient l'essence même. C'est pourquoi les divinités grecques nous surprennent, car elles sont en général passionnées, libidineuses ou parfois colériques, ce qui contraste pour le moins avec notre Dieu unique, qui est censé être en dehors de la nature et toujours calme et serein. Et c'est au milieu de ce monde grec, éminemment poétique, sensuel, sensible et fondé sur l'expérience immédiate de la nature, que naît en quelque sorte son inverse même, à savoir la philosophie, avec notamment Socrate, puis Platon, Aristote et quelques autres. Ces divers philosophes ne racontent évidemment pas tous la même chose, mais ils ont néanmoins un point commun. Par la philosophie, c'est-à-dire une démarche de pensée rigoureuse et intellectuelle, ils veulent tenter de comprendre et d'expliquer ce qu'est la nature ou ce qu'est le divin. C'est la raison pour laquelle la fameuse caverne de Platon, à laquelle nous avons aussi consacré une vidéo, est un événement aussi important dans l'histoire de la philosophie. C'est tout simplement la naissance de la philosophie. Car ce que dit Platon dans son allégorie de la caverne, c'est qu'il faut arrêter de se fier aveuglément à nos sens et qu'il faut sortir de la caverne pour éclairer le réel et en dévoiler la vérité profonde. Cela notamment grâce à une réflexion philosophique. Cette proposition porte déjà en elle le germe de ce que Descartes dira de façon beaucoup plus radicale, à savoir qu'il convient de se méfier de nos sens et de notre prétendu bon sens, et qu'il vaut mieux se fier à notre raison. Le platonisme et la naissance de la philosophie font évidemment aussi écho à l'avènement du christianisme qui adviendra quelques siècles plus tard et qui défendra lui aussi une mise à distance de la nature, de la poésie et des cultes païens de la nature, pour leur substituer quoi ? La Bible, c'est-à-dire la théologie, soit étymologiquement le logos sur le théos, soit le discours logique qui tente d'expliquer et de théoriser le divin. C'est d'ailleurs pour cette raison que Nietzsche dira dans Par-delà, bien et mal, que le christianisme est un platonisme pour le peuple. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos super-moutons. Que veut dire Nietzsche quand il parle dans ce contexte de son surhomme ? Eh bien, pour faire court et donc évidemment un peu trop simple, nous pouvons dire que le grand problème de Nietzsche, c'est que nous sommes devenus humains, trop humains, cette formule constituant par ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Expliquons cette formule quelque peu mystérieuse. Nous l'avons dit, toute l'histoire de la philosophie et son aboutissement dans la modernité rationnelle et technique consiste en une mise à distance progressive de la nature, de notre animalité, de nos instincts sauvages ou de nos intuitions, que je qualifierais de poétiques ou de mystiques, au profit de notre humanité, c'est-à-dire de la culture, de la science, de la théologie et de la philosophie. Et dans ce contexte, Nietzsche va soulever un problème, son grand problème, celui de la valeur et du sens. En effet, Nietzsche affirme et il démontre que ce qui donne un sens à notre vie et qui en constitue toute la valeur, c'est la présence de la vie elle-même. La culture, la science, la philosophie, qu'il pratique lui-même et que nous pratiquons en ce moment même, sont bien évidemment des choses intéressantes et utiles, mais des choses qui ne sont pas essentielles et fondatrices du vivant lui-même. Malgré toute leur utilité, leur beauté, leur complexité, ces forces de la culture et de la civilisation ne font finalement que réagir passivement face à la force active du vivant lui-même qui se manifeste spontanément. Et ainsi, le grand problème de Nietzsche, c'est le fait que le monde moderne dans lequel il vit et dans lequel nous vivons encore est un monde démuni de sens et de valeur. Car en effet, l'essence même de notre modernité consiste à nous rendre maîtres et possesseurs des forces de la nature, notamment pour éviter que ces dernières nous submergent. Le problème de Nietzsche est que cette modernité très utile, voire utilitariste, consiste aussi à réduire l'ensemble du vivant à une simple ressource qu'il faudrait gérer rationnellement. Et comprenons bien, le problème de Nietzsche n'est pas ici une question de bonne gestion écologique des ressources. Le vrai problème de Nietzsche, c'est que l'humain lui-même devient une ressource humaine, comme on dit, au service tantôt de l'État, tantôt de la science, de l'économie, de la théologie. Et de ce fait, pour Nietzsche, l'humain moderne, alors même qu'il pensait se libérer par la raison et la technique, devient une sorte d'esclave au service même de ses propres créations. Pour essayer de clarifier ce que je tente ici d'expliquer en peu de temps, ce dont Nietzsche parle, c'est le sentiment que nous pouvons tous éprouver quand quelque chose, dit-on, manque de sens. Nous utilisons généralement cette expression, le manque de sens, pour désigner par exemple un travail qui n'existe que pour le travail, une technique qui semble ne servir que la technique elle-même. Et au contraire, nous éprouvons que la vie vaut la peine d'être vécue, comme on dit, ou que notre vie a un sens, généralement lorsque nous nous amusons, quand nous rions avec nos amis ou nos collègues, quand nous avons l'impression de nous épanouir, c'est-à-dire de révéler et de dévoiler ce qu'il y a en nous de plus vivant et de plus essentiel. Et par ces images, nous arrivons au cœur même de ce que veut nous dire Nietzsche. En nous élevant au-dessus de la nature pour devenir des humains civilisés, nous sommes en quelque sorte allés trop loin. Nous sommes devenus humains trop humains. Et nous avons donc perdu tout lien avec notre origine naturelle, qui elle seule est porteuse de valeurs et de sens pour Nietzsche. Voilà en quelques mots le problème de Nietzsche, qui est également, il me semble, le grand problème de notre époque. Et on va donc enfin pouvoir expliquer ce que c'est que le surhomme de Nietzsche. D'abord, il faut préciser que le terme de surhomme est une traduction pertinente mais problématique du mot allemand Übermensch. Le mot Mensch résout d'abord le problème du masculin et du féminin, car ce mot désigne en allemand l'humain de façon neutre, aussi bien l'homme que la femme. Il correspond en français au mot homme, écrit avec une majuscule, c'est-à-dire les humains, hommes et femmes confondus. C'est pourquoi il pourrait être pertinent de parler de surhumain plutôt que de surhomme. Par ailleurs, le mot Über signifie « sûr », mais il a ici plutôt le sens d'un au-delà, de quelque chose qui serait un dépassement de l'humain. Il est donc faux de voir le concept de surhomme dans le sens familier qu'on peut parfois lui donner, à savoir celui d'un superhomme, un homme mais avec plus de force, plus de vitesse, des super-pouvoirs, etc. Et c'est pourquoi la traduction anglaise de Übermensch est encore plus problématique que la traduction française. Eh oui, Superman. Non, le surhomme de Nietzsche n'est pas un Superman. Ce n'est justement pas un humain en format XXL. C'est au contraire un dépassement de l'humain devenu trop humain. Nietzsche essaye de réinventer notre humanité en la dépassant. La question qui se pose donc est de savoir en quoi consiste au juste ce dépassement. Et c'est là qu'apparaît une seconde mauvaise interprétation de ce concept de surhomme. Le surhomme de Nietzsche ne consiste pas du tout à renier notre humanité, c'est-à-dire à retourner à l'état sauvage et animal pour, comme on dit un peu bêtement, se reconnecter avec la nature. Nietzsche, qui a passé sa vie à écrire des livres de philosophie, n'a pas fait ça pour expliquer qu'il fallait arrêter de penser et d'écrire des livres. Évidemment non. Et je vais en profiter ici pour pousser rapidement un petit coup de gueule personnel à l'endroit de deux films que je déteste absolument et qui prétendent justement s'inspirer de Nietzsche et de son questionnement philosophique, mais en le transformant en une ratatouille grotesque et pathétique. Alors par avance, pardon pour ceux qui pourraient être fans de ces films, mon but n'est pas de vous vexer, mais simplement de vous démontrer que vous avez tort. Je veux parler ici de Fight Club de David Fincher et de Into the Wild de Sean Penn. Je déteste ces films. En effet, Fight Club nous explique que le grand dilemme de la vie et de notre existence à chacun, c'est de choisir entre deux options. Soit acheter l'intégralité du catalogue Ikea et pour cela exercer un métier stupide dont le seul enjeu est de gagner de l'argent pour acheter tout Ikea. Ou alors d'aller se battre à mort dans des caves avec des crétins bodybuildés pour retrouver son animalité. Into the Wild nous propose une autre alternative qui elle aussi est toute en subtilité. Soit aller faire des études caricaturalement universitaires pour reproduire le modèle parental ou bien aller mourir de froid dans la forêt tout seul avec des ours. Pour acheter tout Ikea, envoyez 1 au 3639. Pour mourir de froid avec des ours, envoyez 2 au 3639. Non mais franchement, de qui se moque-t-on en farcissant la tête des gens avec des films aussi débiles ? Fin de la parenthèse et de mon agacement. Cette parenthèse était toutefois utile, il me semble, pour éclaircir le concept de surhomme chez Nietzsche qui n'a rien à voir avec cette opposition caricaturale et parfaitement binaire. Le surhomme de Nietzsche n'est ni un retour au stade animal ni un développement supplémentaire de notre civilisation. Il ne s'agit pas non plus d'une opposition de l'un contre l'autre, de l'obligation de choisir entre les deux, ni même d'un petit équilibre médiocre 50-50 entre la sauvagerie animale et l'ultra-civilisation. Notons au passage qu'un équilibre de ce type n'a aucun sens et est même totalement irréalisable. Il s'agit au contraire de ce que l'on pourrait qualifier d'un dépassement réconciliation de ces deux pôles. Le surhomme de Nietzsche est un être humain parfaitement civilisé, mais dont toute la culture, la science et la raison seraient au service des forces mêmes de la vie et non pas au service de la technique et de la civilisation elle-même de façon stérile et démunie de sens. Comme le dit Nietzsche lui-même, sa tâche est de remettre la philosophie à l'endroit. Cela veut dire que notre humanité, notre pensée, notre volonté consciente ne prennent un sens que si elles sont au service de la puissance du vivant, que si elles contribuent à dévoiler et à épanouir ce que nous sommes déjà potentiellement et que nous réclamons d'être. Ainsi, le surhomme de Nietzsche, cet au-delà de l'humain, ce surhumain, constitue effectivement une étape nouvelle dans l'histoire de notre humanité. Après 2000 ans de mise à distance de la nature, il s'agit de renouer contact avec la nature, avec notre nature vivante, mais sans pour autant renier ces 2000 ans de civilisation. Il s'agit non pas d'abandonner la nature ou la culture, mais bien de repenser le rapport de l'une avec l'autre. Maintenant que nous avons un peu clarifié le concept de surhomme, je souhaiterais compléter par trois éléments qui me semblent extrêmement importants. Ils sont importants notamment pour distinguer le surhomme de Nietzsche du prétendu surhomme nazi ou fasciste, car hélas, la pensée de Nietzsche est régulièrement récupérée et détériorée, notamment par des mouvements autoritaires d'extrême droite. Pour faire cette distinction, il est décisif de garder en tête trois choses que nous allons approfondir. Premièrement, chez Nietzsche, le surhomme, ça n'existe pas. Eh ouais. Deuxièmement, chez Nietzsche, il n'y a pas de sous-homme. Et c'est très important de le souligner. Troisièmement et enfin, chez Nietzsche, ce qui fait la valeur d'un individu, ce n'est pas son potentiel intrinsèque, mais c'est l'étendue du dévoilement ou du non-dévoilement de ce potentiel. Expliquons ces trois points. Premièrement, le surhomme, eh bien, ça n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à aucun moment dans l'œuvre de Nietzsche, vous ne trouverez une définition formelle et figée d'une catégorie de personnes qui incarnerait le surhomme ou les surhommes. Bien au contraire, la plupart du temps, quand Nietzsche utilise le terme de surhomme, il l'a sorti d'une formule du type un pont vers le surhomme, une flèche vers le surhomme, un chemin vers le surhomme. Car en effet, le surhomme est pour Nietzsche essentiellement une utopie et une perspective de dépassement de l'état actuel de l'humanité. J'ajoute que Nietzsche est bien conscient de la difficulté de ce chemin vers le surhomme. Il s'agit d'un travail délicat et complexe, d'une profonde conversion du regard dans tout notre rapport à la vie, à la pensée, à la culture et à nous-mêmes. Il serait donc parfaitement grotesque de se croire, pour ainsi dire, surhomme de naissance, au prétexte que l'on serait par exemple arien ou blanc ou noir ou né à beaubeuge ou plus grand que la moyenne ou homme ou femme ou vraiment de gauche ou vraiment de droite ou je ne sais quelle autre connerie. Oui désolé, il y a des moments où le mot connerie s'impose. Alors bien sûr, Nietzsche peut par exemple écrire un très beau texte sur Goethe dans ses considérations intempestives où il décrit le grand poète et dramaturge allemand comme un être d'exception qui, je cite, « se plongea dans la vie et accepta et assuma toutes les responsabilités ». Manifestement, le portrait que Nietzsche fait de Goethe fait écho à l'idée qu'il se fait d'un humain capable de dépasser l'humain actuel. Mais à aucun moment, il ne qualifierait Goethe formellement de surhomme ou pire, nous désignerait Goethe comme le seul modèle normatif à suivre et à imiter pour devenir à coup sûr un « ubermensch ». Chez Nietzsche donc, personne n'est un surhomme et surtout pas pour des raisons raciales ou géographiques. Deuxièmement, chez Nietzsche, il n'y a pas non plus de sous-hommes. Alors bien sûr, on va trouver assez régulièrement sous la plume de Nietzsche des phrases parfois très sévères et assez méprisantes à l'égard de ce qu'il appelle les esclaves, les superflus, les natures moyennes et autres formules de ce genre. Il y a de toute évidence chez Nietzsche une forme de mépris pour la masse, les individus un peu ternes et sans relief qui se conforment à l'ère du temps. En revanche, vous ne trouverez jamais chez Nietzsche la volonté de stigmatiser ou de martyriser, voire d'exterminer qui que ce soit. Il faut noter d'ailleurs qu'au même titre que le surhomme n'existe pas, Nietzsche ne désigne jamais une catégorie spécifique de personnes comme étant par essence les superflus ou les médiocres. Là aussi, il est important de noter que cette différence distingue radicalement Nietzsche et sa pensée des sordides idéologies autoritaires qui ont systématiquement besoin de désigner un bouc émissaire à persécuter et qui est exclu du champ de l'humanité car on le qualifie de sous-hommes. Le juif, l'immigré, le chômeur, le pauvre, l'homosexuel, les femmes, etc. En résumé, sur ces deux premiers points, disons que quand on se prend pour un surhomme alors qu'on est en fait juste un pauvre loser frustré qui n'a pas envie de faire l'effort pour s'élever au-dessus de la médiocrité, il est tentant de désigner des prétendus sous-hommes que l'on va martyriser pour se convaincre que l'on est soi-même le surhomme qu'en fait on n'est pas du tout. Si vous me suivez. Ou pour dire la même chose avec la très belle formule de Gilles Deleuze justement dans son Nietzsche et la philosophie ayant mis l'esclave dans le maître on s'aperçoit que la vérité du maître est dans l'esclave. Non, le véritable surhomme n'a pas besoin de sous-hommes. Comme le dit Nietzsche à nouveau dans son texte sur Goethe, il s'agit d'être un homme tolérant non par faiblesse mais par force. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier point le potentiel et le dévoilement de ce potentiel. Comme nous l'avons dit dans la pensée de Nietzsche, le surhomme n'existe que comme une ligne de fuite et une perspective et il n'y a pas non plus de sous-hommes. En revanche, pour Nietzsche, il y a bien des êtres qui sont en chemin vers le surhomme et d'autres qui sont un peu en chemin vers rien du tout. La question est qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une quelconque prédisposition à la naissance. Tout au contraire. Nietzsche, bien sûr, préfère les génies de la littérature ou de la musique à des gens insignifiants. Soit. Mais ce qui l'intéresse véritablement pour l'humanité dans son ensemble, c'est la quantité de dévoilement du potentiel de chacun quel que soit le potentiel de départ. Je répète, quel que soit le potentiel de départ. Je m'explique. Voici Goethe qui n'est manifestement pas un imbécile et qui a un beau potentiel pour devenir un génie de la littérature. Voici par ailleurs Jean-Claude Dugenoux qui a un potentiel fortement inférieur à celui de Goethe même s'il est très sympa par ailleurs. Eh bien, ce qui intéresse Nietzsche, ce n'est pas tant de comparer le potentiel de départ de Goethe ou de Jean-Claude. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir à quel point Goethe ou Jean-Claude seront parvenus à la fin de leur vie à dévoiler ou non leur potentiel, c'est-à-dire à devenir ce qu'ils sont, pour reprendre une formule qui est de Nietzsche. Un peu comme un bourgeon de rose se doit de devenir une grande rose épanouie s'il veut réaliser ce qu'il porte en lui de plus vivant et de plus essentiel. Autrement dit, si Jean-Claude dévoile tous ses talents à 90% tout au long de sa vie et que Goethe, pour des raisons de confort, de paresse ou de conformisme, décide de n'écrire que quelques lignes et de ne dévoiler qu'à 20% son génie et de consacrer le reste de son énergie à des choses qui ne lui correspondent pas, et bien pour Nietzsche, ce serait bel et bien Jean-Claude qui aurait la vie la plus sensée et valeureuse alors même que son potentiel de départ était infiniment inférieur à celui de Goethe. Et voilà. J'espère que tout ça a pu nourrir votre réflexion et vous encourager un peu à devenir ce que vous êtes ou à marcher sur le pont qui conduit au surhomme comme le dirait Nietzsche. J'espère également avoir un peu nuit à la bêtise ambiante qui a recours hélas de plus en plus à des oppositions binaires, des certitudes simplistes et des boucs émissaires pour masquer son absence totale de pensée et d'humanité. A bientôt pour de nouvelles aventures. La philosophie ça sert à rien et c'est ça qui est bien ! On va peut-être remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada